Parfait, parfait. Nous revoilà pour la dernière session de l'après-midi qui sera 100% démo, pas de slide. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous montrer donc j'espère qu'il vous reste un peu d'énergie. Sinon, vous pouvez courir et aller chercher un café. Dans cette session, je vais essayer de vous faire quatre démos SageMaker. Une première démo où sur la base de l'algo built-in pour la classification d'images dans SageMaker, j'ai entraîné un modèle. Donc un modèle de deep learning que j'ai déployé et que je vais invoquer parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup. OK, on entraîne, on déploie et après, il se passe quoi ? L'objectif, c'est quand même de les invoquer, ces modèles. Je vais vous montrer comment on peut le faire assez facilement en utilisant une brique open source développée par AWS qui s'appelle Chalice et qui est un framework serverless pour déployer des web services en Python. Voilà, bullshit bingo. J'ai gagné. Voilà, donc vous allez voir ça parce que le but du machine learning, c'est quand même à la fin de faire des prédictions. Donc on va faire ce premier exemple. Ensuite, dans l'ordre, ensuite je vais vous montrer comment utiliser un mécanisme que j'ai rapidement mentionné ce matin et qu'Olivier a peut-être mentionné aussi qui s'appelle Hyper Parameter Optimization ou HPO en français qui est un mécanisme automatique dans SageMaker qui permet de trouver les bons hyperparamètres pour vos jobs de machine learning. Donc on le fera sur la base d'un training XGBoost pour faire de la classification. Et vous allez voir comment finalement sans trop de difficultés on peut lancer automatiquement une optimisation des hyperparamètres et ne pas passer des semaines à chercher les bonnes valeurs en n'étant jamais vraiment sûr de les avoir trouvées. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, je vais vous montrer comment on crée un container custom puisque idem ce matin et je pense qu'Olivier a dû bien l'expliquer. On a donc une collection dans SageMaker d'algos sur étagères. On a des containers sur étagères pour TensorFlow, MXNet, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a envie de déployer son propre algo, son propre code ? Ce que BlueDME a fait si vous les avez entendus ce matin. Donc je vais vous montrer comment construire votre propre container de training. On va le faire avec Keras qui est une librairie que je pense on est nombreux à bien aimer. Et puis la dernière démo à la demande générale, je vais vous montrer comment invoquer SageMaker à partir de Spark. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant de combiner Spark et le machine learning de SageMaker. Voilà, donc c'est des sujets qui sont tous plutôt avancés. Donc rassurez-vous, tous les notebooks que je vais utiliser sont sur GitHub, GitLab, etc. Donc je vous remontrerai les bons emplacements à la fin. Je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à voir. Rassurez-vous si vous ne captez pas tous les petits détails, ce n'est pas grave. Comprenez, concentrez-vous sur le workflow général, les grands principes et puis vous pourrez aller lire chaque ligne de code en détail lorsque vous les aurez sous le nez. Donc ici, j'ai démarré une notebook instance tout à l'heure qui s'appelle DevDay. C'est une P3 2XL parce que je ne paye pas mes factures. Et voilà. Et donc, le premier truc à savoir, c'est que quand vous ouvrez une notebook instance, je pense qu'Olivia a dû en parler, automatiquement, vous voyez dans SageMaker Examples une collection de notebooks qui est maintenue par AWS et qui vous montre, qui illustre comment on peut utiliser SageMaker dans tout un tas de configurations. Donc soit avec les algos built-in, soit avec TensorFlow, MXNet, etc. Soit avec Spark, soit pour le HPO. Donc, cette collection, elle est aussi disponible sur GitHub. Si vous cherchez SageMaker Examples sur GitHub, vous allez le trouver. et je ne peux que vous encourager à aller lire. C'est le meilleur moyen de comprendre comment marche SageMaker et c'est le meilleur moyen aussi d'apprendre plein de choses sur le machine learning. Si vous ne connaissez pas XGBoost et que vous dites, tiens, c'est quoi XGBoost à l'air populaire, tout le monde en parle, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet algo ? À mon avis, c'est une bonne idée d'aller voir les exemples qui sont là et de voir comment on l'applique et quel genre de problème on résout. OK ? Voilà. Donc, cette collection est disponible. et donc, premier exemple, premier notebook, on va utiliser l'algo, on a un algo built-in pour la classification d'images. Donc, c'est basé sur des architectures deep learning, précisément, c'est basé sur l'architecture qui s'appelle ResNet, qui est un réseau à convolution populaire. maintenant, vous savez tout ce que c'est qu'un réseau à convolution grâce à la présentation de Xavier. Et l'avantage ici de cette approche, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à définir le réseau de neurones, il existe, et vous n'avez même pas à l'entraîner, il a été pré-entraîné. Alors, si vous voulez vraiment une version vierge du réseau, vous pouvez aussi y accéder. Mais ici, on va réutiliser une version pré-entraînée, qu'on va entraîner juste un petit peu sur un dataset différent. Le réseau pré-entraîné, ici, il a été entraîné avec ImageNet, qui est le gros dataset utilisé pour la classification de l'image. Et en fait, moi, je vais le ré-entraîner pour un autre dataset qui s'appelle Caltech256, donc il y a 256 classes. Ok. Et donc, je vais déployer le modèle et ensuite, je vais l'invoquer. D'accord ? Alors, je vais, une fois de plus, je ne vais pas lire toutes les lignes, ça va vous fatiguer et puis je n'aurai pas le temps. Je vais vraiment expliquer les grandes étapes. Bon, première étape, évidemment, importer le SDK SageMaker, définir un bucket S3 qui va contenir nos données. Tout le training à partir de SageMaker, tout le training SageMaker s'est fait à partir d'S3. Ok. Et puis, je vais récupérer le nom du container que je veux utiliser. Donc ici, je vais utiliser l'algo qui s'appelle Image Classification. D'accord ? Donc, je vais concrètement, je vais récupérer le nom d'un container Docker qui contient le code, le modèle pré-entraîné, etc. C'est tout ce que j'ai à faire en termes de machine learning. Ici, je n'écris pas de code de machine learning. Je me contente d'accéder à un container qui existe déjà. Ok ? Voilà. Donc ensuite, il va falloir que je download mon dataset. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué. Je vais chercher sur Internet le dataset d'entraînement de Caltech, le dataset de validation. Donc, une fois de plus, il y a 256 classes qui sont des objets divers et variés. Le dataset, chacun des deux datasets est packé dans un fichier qu'on appelle un fichier Record.io qui est un fichier qui permet de regrouper en un seul fichier justement les milliers d'images du dataset. Ça évite de décharger des milliers et des milliers d'images. C'est plus facile, plus pratique. Donc, on les télécharge localement sur la Notebook Instance et ensuite, on les upload dans S3. Ok ? Donc, on met le training sous le préfixe train et la validation sous le préfixe validation, ce qui est plutôt raisonnable. Ok ? Jusque-là, rien de bien compliqué. Puis ensuite, il va falloir que je configure mon job. Ok ? Donc, dans les algos built-in, je peux le sauter là, voilà, que vous voyez là, la collection de... Où est-ce qu'on les voit ? Là, sur la gauche. Il faut que je me pousse. Donc là, vous voyez la collection d'algos built-in de SageMaker. Donc, Factorization Machine, XGBoost, Image Classification et puis ça continue et on en rajoute régulièrement. Pour chacun de ces algos, vous allez avoir un ensemble de paramètres à définir, en particulier d'hyperparamètres. Ok ? Donc ici, je pourrais aller lire en détail et je devrais lire en détail la doc la doc de l'algo, comprendre quels sont les hyperparamètres, etc. Ok ? Donc concrètement, ici, ce que je vais spécifier, c'est la profondeur du réseau que je veux utiliser. Donc, je vais prendre un ResNet 18, 18 couches. Je vais définir la forme des images qui sont dans le dataset. donc c'est 3, 224, 224, 3 canaux, rouge, vert, bleu, 224 par 224 pixels. Il y a 15 420 échantillons d'entraînement, il y a 257 classes, alors 256 plus une fourre-tout qui sert à tester. Batch Size, 128. Ici, je vais juste entraîner un tout petit peu, donc je vais réentraîner pour deux époques. Je fais ce qu'on appelle du Fine Tuning. Donc, je prends un modèle déjà entraîné sur un gros dataset d'images et je le spécialise pour un autre dataset. Donc, ce n'est pas la peine de le réentraîner à des centaines d'époques. Deux époques vont suffire. Le Learning Rate, le taux d'apprentissage et 0,01 qui est une valeur commune et commode. Et puis, j'indique que je veux un réseau préentraîné. Donc, je veux garder l'héritage de l'entraînement précédent. OK ? Bon, voilà. Donc, ça, c'est les paramètres que j'ai définis. Ici, je mets tout ça dans un gros document de JSON. Voilà, on voit les hyperparamètres en bas, l'emplacement des données, etc. OK ? Enfin, dans un dictionnaire, pas un document de JSON. OK ? Et donc, ça, c'est mes paramètres de training. Où sont les données de training ? Où sont les données de validation ? Bon, voilà, c'est un petit peu verbeux, mais ça, c'est les API de bas niveau. OK ? Et une fois que j'ai tout ça, en gros, j'ai défini quel algo j'utilise, où sont les données, quels sont les hyperparamètres, et on peut commencer à entraîner. OK ? Donc après, j'utilise, alors ici, je n'utilise pas le SDK de SageMaker, j'utilise le SDK Python d'AWS, qui permet de faire les mêmes opérations, mais de plus bas niveau. c'est pour ça qu'il y a sans doute plus de lignes de code que ce que vous avez pu voir dans des exemples SageMaker natifs. Mais voilà, sachez qu'on peut aussi faire l'entraînement avec Boto, en l'occurrence, ici, le SDK Python. Bon, OK, je l'entraîne, parfait, ça se termine. J'enregistre le modèle dans SageMaker, je déploie le endpoint, OK ? Bon, toutes ces opérations-là, elles sont assez simples. et une fois que le endpoint est in service, voilà, OK, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé, donc, une instance, qu'est-ce que j'ai pris comme configuration ? Donc, j'ai pris une M4 xLarge, une seule, sur laquelle j'ai déployé mon modèle, OK ? Donc, à ce stade, si je regarde dans SageMaker, endpoint, il est là, OK ? Bon, je vois qu'effectivement, j'ai un modèle qui a été déployé, qui tourne sur une instance M4 xLarge, comme on voit ici, et là, je vois l'URL, pardon, à droite, là, ici, vous avez vu, là, je vois l'URL du endpoint, OK ? Donc, maintenant, je peux faire du HTTP post sur cette URL et recevoir des prédictions, être capable de prédire des images, enfin, des images classées par Caltech 256, OK ? Et donc, vous voyez, à aucun moment, j'ai géré l'infrastructure, j'ai juste, j'ai juste dit, vas-y, entraîne sur une, je ne sais pas ce que j'ai pris, une C4, et vas-y, déploie sur une M4, voilà, et à la fin, j'ai une URL, OK ? Donc, maintenant, voilà, et ça, vous trouverez plein d'exemples de training dans les notebooks dont j'ai parlé, il n'y a aucune difficulté à exécuter ces notebooks, maintenant, la question, c'est, une fois qu'on a fait ça, alors, oui, effectivement, on pourrait aller chercher une image, on prend une image quelconque issue de Caltech, OK, bon, si c'est une baignoire, pourquoi pas, on l'encode en, on l'encode en X images, on fait invoke and point, on reçoit 257 probabilités, on les trie, et puis on prend la plus élevée, et puis ça nous dit, oui, 92% c'est une baignoire, OK, magnifique, d'accord, bon, mais là, on le fait dans un notebook, donc ça, c'est bien pour tester, c'est bien pour expérimenter, maintenant, en production, on ne va pas, évidemment, on ne va pas faire comme ça, donc, la question maintenant, c'est comment est-ce que simplement, comment est-ce que simplement, on peut créer une appli web qui va invoquer un endpoint, OK, donc moi, ma solution à ça, c'est d'utiliser, donc, Chalice, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet open source développé par AWS qui permet de déployer à l'intérieur de fonctions lambda des petits web services Python, OK, si vous avez développé avec Flask en Python, ça va vous paraître très naturel, c'est vraiment, enfin, on peut dire que Chalice, c'est Flask serverless, c'est vraiment l'idée, la syntaxe est quasiment identique, donc c'est très facile de définir, ici, je définis une seule route sur laquelle je peux poster, et sur cette route, qu'est-ce que je vais poster, je vais poster une image, une image encodée, en base 64, OK, et donc je vais envoyer ça à mon endpoint, je vais lire les prédictions, et puis, et puis je ne vais retourner que les, alors en fonction d'un paramètre que j'aurais passé dans la requête, je ne vais lire que les deux, ou trois, ou cinq, top probabilités, je n'ai pas envie d'avoir les 257, OK, donc voilà ce que fait ce web service, il prend le body, le body de la requête, il le décode, base 64, et puis, il invoque le endpoint, SageMaker, OK, il lit les probabilités, il les trie, et il retourne les top k, voilà, les top k probabilités, les top k catégories pour cette image, OK, vous voyez le code est assez minimal, alors maintenant la question c'est comment on le déploie, on le déploie comme ça, voilà, et donc ça, ça va prendre le code, ça va le packager, sous forme d'une lambda, ça va le pousser dans lambda, et ça va créer dans API Gateway, une API, qui va être branchée sur la lambda, OK, voilà, zéro configuration, une ligne pour déployer, pour les fainéants comme moi, c'est très bien, voilà, donc là, ça y est, mon web service est déployé, le code dans une lambda, et l'API Gateway devant, pour servir le trafic via cette URL, OK, voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'invoquer, donc j'ai fait un script super compliqué, je prends une image, alors c'est une image d'un floppy, le premier test ce matin, pour savoir si vous aviez moins de 25 ans, c'est qui est Demis Roussos, et le deuxième, c'est est-ce que vous savez ce que c'est qu'un floppy, voilà, si vous répondez non aux deux, c'est sûr, vous avez moins de 25 ans, peut-être même moins de 30, mais bon, puis plus le temps passe, bref, ça m'inquiète tout ça, et donc, qu'est-ce que je fais ici ? Je lis mon image, je l'encode en base 64, je mets ça dans le body de ma requête, et puis je fais un post avec curl sur l'URL de mon endpoint, d'accord, qui est défini comme variable d'environnement dans ma lambda, OK, et donc, vous voyez, dans la première requête, je passe top k égale à 1, donc théoriquement, je devrais avoir que la top catégorie, et puis dans la deuxième, je passe top k égale à 3, donc je devrais avoir le top 3, OK, donc on va essayer de faire ça, ça a marché tout à l'heure, il faut y croire, voilà, OK, donc je vois, la première requête me répond, catégorie 75, probabilité 87%, et la deuxième requête me répond, trois catégories, donc 75, et puis après 142 et 171, avec des probabilités beaucoup plus faibles, alors il faut me croire sur parole, la catégorie 75, c'est vraiment les floppy, OK, bon, comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, je ne vais pas vous le prouver, mais voilà, si vous regardez, si vous mettez à plat le dataset, et vous voyez le numéro des catégories, c'est bien floppy, OK, donc ça, c'est vraiment le déploiement super facile, comment invoquer un modèle SageMaker, comment faire du pré-processing, et du post-processing, ici c'est très simple, ce que je fais, je fais un encodage, et un encodage, un décodage, et puis je filtre le nombre de catégories, mais vous pourriez avoir envie de faire plus de choses, vous pourriez avoir envie d'aller chercher des données qui vont compléter la requête de prédiction, peut-être que la requête entrante, elle n'a qu'une partie des données de prédiction, peut-être que le reste est dans une base de données ou dans un cache que vous devez aller interroger en temps réel, donc vous pourriez faire ça aussi avec un web service au-dessus du endpoint, il y a plein de bonnes raisons de ne pas appeler le endpoint directement, et d'avoir un web service qui va faire, comme je disais, pré-processing, peut-être authentification, post-processing, compléter les valeurs manquantes, etc. Je trouve que le faire comme ça, c'est assez sympa, et puis quand on a envie de nettoyer, on fait ça, et puis c'est terminé. Je ne connais pas de façon plus simple de déployer sur AWS que ça. Lambda est globalement assez simple, mais avec Chalice, c'est vraiment une ligne de déploiement, une ligne d'effacement, et vous itérez comme ça tranquillement. Donc voilà un exemple, algo built-in, web service, un serverless de prédiction, et une fois de plus, il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez envie de faire ce pré-processing et ce post-processing sur vos prédictions. Et vous faites ça à coût nul, parce qu'évidemment, comme c'est déployé dans une lambda, ça ne coûte que lorsque c'est appelé. Donc voilà, il n'y a même pas de raison de l'effacer, à la limite, sauf pour évidemment la mettre à jour, mais vous pourriez le laisser tourner, enfin le laisser actif ad vitam, ça ne vous coûterait rien. OK ? Voilà un premier exemple. Alors, la deuxième démo que je voulais vous montrer, c'est le fameux HPO. Donc là, l'idée, c'est, quel que soit le job de machine learning ou de deep learning que vous entraînez sur SageMaker, vous allez devoir trouver les hyperparamètres optimaux. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a la façon habituelle qui est tout à fait scientifique, qui est de dire, on va mettre ces valeurs-là et puis on verra bien, et puis après, on va les changer un peu et puis on verra bien. Donc voilà, la technique du doigt mouillé, la technique ancestrale du doigt mouillé. Bon, quand on joue, OK, quand on veut faire des choses très sérieuses, non, d'accord ? Ça ne marche pas. Alors, il y a une deuxième technique qui est ce qu'on appelle le grid search. Donc on définit, imaginons qu'on ait trois hyperparamètres, on définit un cube, on choisit des bornes pour chaque dimension du cube, on prend, allez, 100 valeurs aléatoires, 100 triplés aléatoires à l'intérieur du cube, et puis on regarde la précision, la métrique qu'on atteint pour chacun des 100 trainings, donc ça veut quand même dire qu'il faut entraîner une centaine de fois. Et puis, vous allez voir qu'il y a des zones très peu intéressantes et puis d'autres un peu plus intéressantes. Donc vous allez dire, bon, alors, à l'intérieur du cube, je vais prendre un sous-cube et puis je vais refaire 100 trainings à l'intérieur de ce sous-cube-là. Voilà, l'hypothèse étant qu'à la fin, vous arrivez à trouver la partie de l'espace 3D des paramètres qui correspond bien. OK ? Et ce n'est pas mal comme technique, mais c'est assez itératif, ça peut être très long. Et puis, vous pouvez quand même toujours avoir le doute de, est-ce que j'ai choisi le bon cube de départ ? C'est-à-dire, soit vous partez d'un cube qui est immense, s'il n'y a que 3 paramètres, imaginez qu'il y en ait 10, vous partez d'un hypercube qui est très très grand et puis vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez, mais alors là, vous allez peut-être entraîner des milliers de fois. Ou alors, déjà, vous faites une hypothèse sur l'espace et peut-être que vous passez à côté des bonnes valeurs. Bon, pas facile. Donc, long, coûteux, pas parfait. Et la troisième technique qui est celle qu'implément SageMaker, c'est en fait de faire un petit nombre de trainings, typiquement peut-être 20 trainings, sur la base de range de valeurs que vous définissez et d'appliquer du machine learning, donc spécifiquement une technique qui s'appelle l'optimisation bayésienne qui va, sur la base des paramètres du training et de la précision obtenue, découper l'espace des paramètres et vous dire OK, les meilleurs paramètres sur la base de ces 20 trainings, c'est ça. Alors, ça ne garantit pas qu'on trouve l'absolu meilleure combinaison de paramètres, mais au moins c'est une méthode on va dire automatique pour recommander les paramètres optimaux en fonction des données qu'on a. Alors, si vous faites 100 trainings, il y a plus de chances que le résultat soit encore meilleur. Mais au moins, c'est quelque chose que vous pouvez automatiser et c'est quelque chose qui typiquement va donner des résultats en moins de training. OK, donc plus vite, moins cher. Donc ici, on va appliquer ça sur XGBoost, donc algo open source built-in dans SageMaker qui va ici être utilisé en classifier or binaire. On peut utiliser XGBoost en régression ou en classification. Ici, on va l'utiliser en classification binaire sur la base d'un petit dataset de test qui sert à déterminer si un client est susceptible de souscrire à une offre marketing. Je crois que c'est une offre de prêt ici en l'occurrence. OK, bon. Donc on va faire ça, on va commencer par charger les données, regarder les données, enfin, les trucs que les data scientists font. Et puis ensuite, on va entraîner le modèle, on va lancer l'optimisation et puis on va observer les résultats. OK, le début, c'est pareil. OK, il nous faut un bucket, bon, on se doutait. On va télécharger le dataset sur la notebook instance, on le désipe. Allez, on fait un petit coup de panda pour regarder à quoi ça ressemble. donc il y a 20 colonnes, un truc comme ça. Bon, vous les voyez. Et donc ce qu'on veut prédire, c'est ce qu'on veut prédire à la fin, c'est l'attribut Y. Donc voilà, est-ce que oui ou non, cette personne-là a réagi favorablement à l'offre. OK, donc on veut entraîner un modèle. Il n'y a pas non plus des centaines de milliers de lignes, mais c'est suffisant pour jouer. OK, on a, c'est ça, 40 000 échantillons et donc 20 features, j'étais pas loin. OK, bon. Donc un dataset client assez classique. Alors, bon, ici, on fait un peu de cleaning, on gère les valeurs manquantes, on regarde les doublons, on transforme les catégories en nombre, etc., etc. Donc un peu de nettoyage, voilà, rien d'exotique. et c'est pas vraiment, voilà, on droppe quelques colonnes qui nous paraissent pas utiles, etc., etc. OK ? Bon, voilà, et puis ensuite, on a, voilà, on a splitté le dataset en training et validation et donc une fois de plus, on upload le dataset de training dans training, le dataset de validation dans validation. donc voilà, jusque-là, je veux dire, ça n'a rien à voir avec SageMaker, c'est de la data science de base, OK ? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est entraîner le modèle et faire le modèle de classification. OK ? Donc, ici, on va utiliser, donc on va récupérer le container qui correspond à XGBoost, donc le nom du container Docker qui contient XGBoost pour cette région-là. on utilise un objet du SDK SageMaker qui s'appelle Estimator qui est l'objet, on va dire, générique. Vous lui passez le container, le nombre d'instances de training, le type d'instances de training, l'emplacement des données, voilà, bon, plus la session, le rôle, etc., et c'est tout. Donc ça, ça suffit à dire, mon garçon, tu vas entraîner sur une M4X Large, tu te débrouilles, tu prends le container que je viens de te donner et je ne veux pas rien savoir de plus. OK ? Et puis, ici, je vais positionner quelques hyperparamètres. Alors, une fois de plus, vous les trouverez tous bien décrits dans la doc. Si je reviens sur XGBoost, doc, hyperparamètres, voilà, OK ? Bon. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas d'interrogation écrite à la fin. OK ? Donc ici, essentiellement, ce qu'on dit, c'est, on fait un classifieur binaire, OK ? Donc on veut savoir si oui ou non un nouveau client, enfin, un échantillon de données va répondre ou pas à l'offre. Voilà. Plus quelques autres hyperparamètres que je vous épargne. Et voilà. OK ? Donc ça, c'est les hyperparamètres, on va dire, qu'on a positionnés pour le job. OK ? Et dans le cas antérieur, ici, on dirait, OK, on lancerait le training. OK ? Eh bien, il entraînerait une fois ce modèle avec ces paramètres-là. OK ? Mais nous, ce qu'on veut, c'est en entraîner quelques-uns et laisser SageMaker appliquer son optimisation. OK ? Donc ici, on va même pousser le bouchon un petit peu plus loin. Ici, on veut optimiser sur quatre autres hyperparamètres. OK ? Donc, ce n'est pas un espace à trois dimensions, c'est un espace à quatre dimensions qu'on veut explorer. Donc on lui dit, pour le paramètre ETA, min-child-weight, alpha et max-depth, OK ? Tu vas me chercher la valeur optimale et on lui donne des ranges. OK ? Voilà, donc on lui donne des ranges qui peuvent être des ranges continues pour des floats ou des ranges entiers pour des entiers, sans surprise. D'accord ? Donc voilà, ça, c'est l'espace qu'il va explorer. OK ? Ensuite, il faut qu'on lui indique quelle est la métrique à observer. D'accord ? Donc, quelle est la métrique qui va lui dire cette combinaison-là, ce quadruplé de paramètres, il est meilleur ou moins bon que les précédents. Donc ici, on va lui... Comme il s'agit d'un algo built-in, c'est très simple, on a déjà prédéfini des métriques. Donc ici, on lui dit, c'est area under curve, donc c'est ça que tu vas regarder, c'est cette métrique-là de XGBoost que tu vas regarder et donc c'est ça que tu dois maximiser. OK ? Donc pour les algos built-in, on a prédéfini tout un tas de choses, donc il n'y a a priori rien à faire de plus. Si vous amenez votre propre code, votre propre script, vous pouvez définir à peu près n'importe quelle métrique qui sera mesurée par votre script et là, il faudra que vous rajoutiez en gros... Donc le training log, je pense qu'Olivia a dû le dire, le training log de SageMaker est poussé au fil de l'eau dans CloudWatch Logs, OK ? Donc qui est le CloudWatch, qui est le système de monitoring d'AWS. Donc vous avez accès au log de training et donc si dans votre script vous loguez clairement accuracy 0.82, etc., vous pourrez optimiser sur ça. OK ? Mais vous devez fournir une expression régulière qui permet à SageMaker d'aller extraire les lignes qui contiennent l'accuratie dans votre training log. OK ? Ça, je précise, c'est uniquement si vous avez un algo custom, du code custom, etc. Si vous utilisez les algos built-in, vous pouvez utiliser les définitions qu'on a déjà faites. OK ? Et donc ensuite, on va définir un objet qui s'appelle Hyperparameter Tuner où on va lui dire mon garçon, prends XGBoost, la métrique à optimiser, c'est celle que je t'ai indiquée au-dessus. OK ? Tu vas m'entraîner 20 jobs et tu vas m'en faire maximum 3 en parallèle. OK ? Alors, le setup optimal, c'est de les faire tous séquentiellement. OK ? Parce qu'évidemment, si vous les faites séquentiellement, à chaque training job supplémentaire, vous avez un résultat qui peut vous servir à optimiser. Si vous faites en parallèle, ici, en gros, on va faire 6 ou 7, enfin, oui, 7 en l'occurrence. On va faire 7 batchs, d'accord ? Donc, 6 de 3 et 1 de 2, si je sais compter. Et on appliquera une optimisation à la fin de chaque batch, à la fin de chaque round. Bon, c'est un compromis entre vitesse et précision. On pourrait réessayer de lui dire tu entraînes 20 jobs, mais par contre, tu en as un seul en parallèle et puis voir si ça l'aide à trouver de meilleurs résultats ou pas. OK ? Bon, ici, pour que le truc ne tourne pas trop longtemps, on l'a fait comme ça. D'accord ? Et puis ensuite, on fait tuner.fit comme on aurait fait model.fit tout à l'heure. OK ? Donc, on lance. Au lieu de lancer le training sur l'estimator, comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien, on lance le training sur le hyperparameter tuner. et donc ça, concrètement, ça va exécuter les 20 jobs, 3 par 3, OK ? Et optimiser au fil de l'eau. Donc, à chaque fois qu'on en a exécuté 3, on regarde les résultats, on applique des optimisations, on en déduit des nouveaux quadruplets pour nos hyperparamètres, on en relance 3, on recommence, etc., jusqu'à ce qu'on ait fait les 20. OK ? Et donc, progressivement, on doit converger vers des valeurs qui paraissent intéressantes. OK ? Donc, ça, ça tourne, voilà, moi, ça a tourné, je ne sais pas, une demi-heure, un truc comme ça. Et donc, à la fin, on peut regarder ce qui s'est passé. Donc, on a un autre notebook où on va, alors, on peut voir, voilà, on peut voir l'état du tuning job, etc., on peut voir, en cours de route, quel est le meilleur modèle qu'il a trouvé. OK ? Donc, on voit, les 4 valeurs, les 4 valeurs qu'il a trouvées. Alors, il se trouve que ça, c'est le meilleur parce que j'ai exécuté ce notebook-là à la fin des 20 jobs. mais vous pourriez l'exécuter en cours de route. Donc, si vous avez une optimisation qui dure une journée ou deux journées, vous pourriez regarder au fil de l'eau ce qui se passe, quitte même à un moment à l'interrompre en disant, non mais OK, c'est bon, voilà, la précision que j'ai obtenue, elle est suffisante et ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Là, je vois que ça, ce quadruplet-là, il me donne 77,7% de précision. Bon, très bien, on pourrait décider que ça suffit et que ce n'est pas la peine de tourner encore trois jours. OK. Bon, on peut récupérer tous les résultats comme ça dans un data frame, OK, magnifique. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est de se dire, bon, voilà, ça a donné quoi en fait au fil du temps ? et donc ici, je vois les 20 points, donc les 20 training jobs et si j'en prends un, alors je vais en prendre, par exemple, je vais prendre le premier, tiens, le plus mauvais, en ordonnée, c'est la précision. Donc celui-là, c'est le premier job. OK, bon, ce n'est pas tout à fait logique. Donc le premier, avec ses quatre valeurs d'hyperparamètres où on ne voit pas le quatrième il en dessous, bon, ça me donne une précision à peu près, voilà, 72,1%. OK, donc le premier a donné ça, le deuxième, c'est peut-être celui-là, voilà, ça c'est le troisième, OK, voilà, ça c'est peut-être le deuxième, voilà, donc les trois premiers jobs, ils m'ont donné ces trois valeurs-là, OK, donc ça, ensuite SageMaker prend les valeurs, un petit coup d'optimisation et bam, il en relance trois. OK, alors est-ce que c'est ces trois-là, ça serait rigolo, six, quatre, cinq, voilà, donc il a relancé trois, bon, voilà, et du coup, bon, ils n'améliorent pas, ils n'améliorent pas la précision de celui-là qui était le deuxième, OK, donc après, ils en relancent trois, qui sont probablement ces trois-là, et puis après, ils en relancent trois, puis après, ils en relancent trois, puis après, ils en relancent trois, voilà, OK, et donc on voit, en fait, assez vite, on atteint, alors je ne sais plus quel est le numéro de celui-là, c'est le septième, ou non, le maximum, c'est celui-là, évidemment, je ne vois pas, merci Jupiter, ce n'est pas grave, OK, on avait le numéro, je crois, on l'a vu, le top, c'était, où est-ce qu'il a le numéro, c'était le huitième, voilà, donc le huitième job était le meilleur, voilà, le huitième job était le meilleur, là, j'ai mes quatre paramètres, et finalement, après, on ne progresse pas beaucoup, OK, donc on pourrait se dire, bon, manifestement, voilà, les jobs suivants, ils ont plutôt tendance, ils ont plutôt tendance à décliner en précision, donc, bon, ce n'est peut-être pas la peine d'en lancer 50, quoi, ce n'est peut-être pas la peine d'en lancer 50, ce n'est pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin, on ne voit pas, on n'a pas l'impression d'avoir atteint le, enfin, on n'a pas l'impression d'être capé par une valeur ici, OK, bon, et puis après, on pourrait regarder, on va juste en montrer un, on pourrait regarder l'impact qu'a chaque hyper paramètre, par rapport à la précision, OK, donc ici, c'est la profondeur, donc XGBoost, c'est des arbres, c'est des arbres de décision, OK, donc la profondeur d'arbres, le nombre de, enfin, le nombre de nœuds qu'on a dans l'arbre, est un paramètre important, donc, sans surprise, on voit au début, quand on a des valeurs, des arbres très peu profonds, on n'a pas forcément une bonne précision, ça ne suffit pas pour classifier correctement les données, quand on augmente, ça va mieux, OK, on atteint, voilà, ça c'est le meilleur job, donc pour des arbres de profondeur 6, on atteint la valeur maximum, celui-là est bizarre, il faudrait regarder ce point-là, quand même, voir ce qui s'est passé, ça doit être un autre paramètre qui dégrade la précision, et après, bon, globalement, on voit que ça a plutôt tendance à se casser la figure, parce que plus on met des arbres profonds, plus on risque de faire de l'overfitting, et voilà, on en a une fois de plus la preuve, OK, bon, voilà, et on pourrait faire ça pour tous les, oups, on pourrait faire ça pour tous les paramètres, et voir finalement, quels sont les paramètres qui ont un gros impact, quels sont ceux qui n'ont peut-être pas d'impact, donc quels sont ceux qu'on pourrait peut-être enlever du processus d'optimisation pour se concentrer sur les autres, OK, voilà, donc évidemment, ces notebooks-là, ils sont super utiles, vous pouvez les réutiliser vraiment absolument tel quel, avec vos jobs, et voilà, toutes les petites visualisations qui sont là sont assez sympas. Donc voilà le principe d'HPO, vous définissez la liste des hyperparamètres sur lesquels vous les optimisez, vous définissez les ranges, vous définissez combien de jobs vous voulez, vous laissez tourner, et puis à la fin, vous visualisez pour voir, bon, OK, est-ce qu'il faut que je le relance avec plus de jobs, est-ce qu'il faut que je rajoute ou que j'enlève des paramètres, vous avez toutes les informations pour le faire, et ça, ça se fait complètement automatiquement, vous attendez juste la fin de ce process, ce qui est quand même plus efficace que de jouer à la pêche ou de faire du grid search pendant des semaines et des semaines. Alors, le troisième exemple que je voulais vous montrer, c'est le custom container, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut sur SageMaker utiliser des algos built-in, on vient de voir deux exemples avec la classification d'images et avec XGBoost, on peut amener son code TensorFlow, MXNet, PyTorch, etc., dans des containers correspondants, ou alors on peut amener quelque chose de complètement spécifique et de construire son propre container. Donc c'est ce que j'ai fait ici, aujourd'hui on n'a pas de container, on n'a pas d'environnement pré-existant pour Keras, on peut utiliser TensorFlow et on peut utiliser TF.Keras, mais si on veut utiliser Keras.étoile, ce n'est pas disponible dans ce container et moi c'est ce que j'avais envie de faire. Donc vous allez voir à quel point c'est simple finalement de construire son propre container et d'entraîner avec. Au début, rien de bien spécial. Il va falloir que je construise un container, donc il faut que j'ai un Dockerfile. Alors ici, j'ai écrit un Dockerfile pour Keras sur CPU et un pour Keras sur GPU, histoire de montrer le maximum de détails. On va le regarder sur CPU, l'autre est vraiment très similaire. Donc on part d'une image Ubuntu, on ajoute quelques dépendances indispensables pour Keras, on se met des environnements Python bien à jour, etc. Je copie mon script Keras, donc c'est MNIST avec un petit CNN, rien de passionnant, mais c'est le script de training qui va être exécuté dans le container, donc je le copie, je le rends exécutable. J'installe MXNet puisqu'ici j'utilise MXNet comme back-end de Keras, qui a tendance à être plus rapide que TensorFlow dans ce schéma-là, et j'installe Keras. Et c'est tout. Donc voilà mon container, en gros, j'installe Python, j'installe Keras, MXNet et leur dépendance, et c'est tout. Même si vous n'êtes pas un spécialiste de Docker, ça ne pose pas beaucoup de problèmes de faire ça. Pour le GPU, c'est presque pareil, la différence, c'est qu'au lieu de partir d'Ubuntu, je pars d'une image fournie par NVIDIA qui va contenir les drivers NVIDIA, les librairies CUDA, etc. Et puis j'installe la version d'MXNet qui est buildée pour CUDA, tout simplement. Le reste est identique. Bon, ensuite, je définis quelques constantes, j'ai besoin d'un nom pour mon repo Docker, j'ai besoin d'un nom pour mon image, rien d'essentiel. Ici, on va faire un training sur C5, pourquoi pas. Je vais prendre une batch size de 128, voilà, donc quelques constantes dont je vais avoir besoin après. OK. je m'assure que j'ai un repository Docker dans ECR, donc ECR, c'est le service Docker d'AWS, c'est le repository Docker dans AWS, donc je vérifie que j'en ai déjà un, si j'en ai pas un, je le crée, et une fois que j'en ai créé un, je me log, OK, et puis ensuite, je vais pouvoir builder mon image Docker et la pousser. OK, donc tout ça, c'est plus du Docker que du SageMaker. Voilà, donc je build mon image sur la base du Dockerfile que j'ai écrit, voilà, donc il va faire ce que fait Docker dans ces cas-là, télécharger un milliard de trucs, voilà, tous plus inutiles les uns que les autres, mais ça, c'est l'état du software engineering en 2018, et puis ensuite, il va appliquer les commandes qu'il y a dans mon Dockerfile, voilà, tout va bien, il a tout installé, youpi. Je tag mon image, je peux la voir, donc tout ça, je l'ai fait sur la notebook instance, alors évidemment, ce qu'il faut, c'est que je pousse mon image vers ECR, ok, donc c'est ce que je fais là, voilà, et là, le plus dur est fait, parce que maintenant, c'est du SageMaker normal, ok, je me suis remis au niveau, ou au niveau de tout à l'heure, où j'ai une image, ok, alors, elle est un petit peu différente, parce que c'est pas une image fournie par AWS, ok, c'est celle que je viens de construire, mais c'est tout, peu importe, c'est un conteneur, il a un point d'entrée qui est mon script de training, voilà, tout est bien installé à l'intérieur, il n'y a plus aucun souci, et donc, je peux faire exactement comme tout à l'heure, je prends mon, je prends mon sabre laser, hop, et j'utilise estimator, comme tout à l'heure, le nom de l'image, qui est le nom du conteneur que je viens de créer, une instance, alors ici, qui est une C5, puisque c'est ce que j'ai défini, où sont les données, voilà, où stocker le modèle, et c'est tout, je mets des hyperparamètres, d'accord, voilà, donc un learning rate, le nombre d'époques, deux, trois autres trucs, ok, donc ça, on va en reparler dans deux secondes, et puis ensuite, j'entraîne le modèle, ok, donc vous voyez, quand je dis qu'on peut vraiment utiliser n'importe quoi sur SageMaker, on peut, si vous avez du code de training ou de prédiction en C++, voire même en JavaScript, voire même en PHP, pourquoi pas, soyons fous, et bien, c'est tout à fait possible de l'utiliser, non, ne le faites pas, mais c'est tout à fait possible, ok, l'idée, c'est de créer ce conteneur, d'avoir son point d'entrée, et c'est tout, et donc, ensuite, on va voir le log, voilà, qui se déroule, ok, donc j'utilise MXNet comme backend de Keras, mais quand même, il reste un peu de magie, là, il y a deux, trois trucs, je me dis, ouais, d'accord, mais alors, les hyperparamètres, où est-ce qu'ils sont passés ? Eh bien, c'est pas très magique, en fait, parce que quand vous faites ça, en fait, quand SageMaker lance le training, ok, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer des fichiers à l'intérieur du conteneur, donc il va en créer un qui s'appelle hyperparameters.json, devinez ce qu'il contient, il en crée un autre qui s'appelle, je crois, inputdata.json, qui dit où sont les données dans S3, et donc en fait, tout ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on voit là, ok, tout ce qu'il faut faire dans votre script, donc dans mon mnist cnn.py, le premier truc que je fais, c'est de lire la configuration, en fait, de lire ces deux fichiers qui ont été créés par SageMaker automatiquement, de récupérer mes hyperparamètres, de récupérer mes input parameters, donc les paramètres sur la data, S3, etc., et c'est tout, ok, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la seule, si vous avez du code, par exemple, je ne sais pas moi, du code quelconque, scikit-learn, C++, qui tourne déjà aujourd'hui, et que vous voulez le mettre dans un conteneur et le faire tourner sur SageMaker, les seuls modifs qu'il va falloir faire, c'est ça, c'est rajouter une ligne de code pour lire le fichier JSON qui contient les hyperparamètres, éventuellement une ligne de code pour celui-là, et puis une ligne de code à la fin pour sauver votre modèle dans S3. Et 99,99% de votre code, il va s'exécuter en l'état tel quel, puisqu'il est dans un conteneur et il a son environnement. Ok, donc ce n'est pas coûteux de migrer son code custom vers un conteneur SageMaker. Ok, bon, ensuite, c'est du Keras, alors voilà, c'est du Keras sur C5, donc c'est bien, 10 époques, on va aller jusqu'en bas, si j'arrive à attraper l'ascenseur, voilà, magnifique, et donc au bout de 10 époques, j'attiens une test-accuratie de 99,13% et je sauve mon modèle Keras au bon endroit dans le conteneur et hop, SageMaker le prend et le copie dans S3. Ok, voilà, donc l'interface entre SageMaker et votre code ne pourrait pas être plus légère que ça, c'est récupérer les paramètres et puis ensuite sauver votre modèle. Ok, voilà, donc ça, ça marche, ici pour Keras, mais voilà, essayez, BlueDME, ce matin, je crois, il n'a pas précisé, eux, ils utilisent Scikit-learn et ils ont fait exactement ça avec Scikit-learn sur SageMaker. Ok, mais n'importe quel techno, si vous voulez faire du Java, du n'importe quoi, ça marche. Ok, il n'y a pas de grosses difficultés. Et pour déployer, c'est à peu près du même tonneau, donc vous pourriez avoir un container custom pour déployer ou il faudrait avoir un petit serveur web, alors vous n'avez qu'à pomper allègrement les nôtres, ils sont open source et ils sont sur GitHub et puis avoir une petite appli web qui charge le modèle et puis qui répond aux prédictions, ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et allez voir les différents notebooks que j'ai mentionnés, vous trouverez des exemples. Allez, il me reste trois ou quatre minutes. Le dernier exemple que je voulais vous montrer, donc comment intégrer SageMaker avec Spark. Alors, pourquoi d'abord ? Mais pourquoi ? On pourrait objecter que ça ne sert à rien parce que Spark a déjà une librairie de machine learning, voilà, Spark ML Libre qui a elle aussi une très belle collection d'algos de machine learning et pourquoi est-ce que j'irais mettre SageMaker dans l'histoire ? Alors, à mon avis, il y a deux raisons déjà. C'est la première, c'est que, bon, certes, dans ML Libre, il y a beaucoup de choses, mais par exemple, sur le deep learning, il n'y a pas forcément grand-chose, bon, voire à peu près rien. Donc, il est possible que vous tombiez sur un cas où il n'y a pas l'algo qu'il vous faut dans ML Libre. peut-être que l'implémentation SageMaker est plus scalable aussi que celle qui est dans ML Libre, ce n'est pas tout à fait exclu. Mais, à mon avis, de manière plus importante, ce qui justifierait de combiner les deux, c'est de séparer deux problèmes. Parce que Spark est plutôt utilisé pour faire de la transformation de données, pour faire, on va dire, de l'ETL, pour utiliser des vilain mots, donc plutôt pour faire du nettoyage, de l'agrégation, etc. et franchement, Spark est brillant pour faire ça. Donc, la préparation de données. Et pour faire ça, à l'échelle, parce que si vous avez mille échantillons, il n'y a jamais de problème, mais si vous êtes à l'échelle, vous avez probablement besoin d'instances qui ont plutôt beaucoup d'IO, beaucoup de mémoire, etc. D'accord ? Par contre, pour faire du machine learning, que ce soit avec SageMaker ou autre chose, vous avez plutôt besoin d'instances qui ont beaucoup de compute, l'IO n'est pas un facteur important, la RAM n'est pas forcément un facteur important. Ok ? Donc, si vous faites tout sur Spark, vous allez faire un compromis. D'accord ? Vous allez faire un compromis, et pourquoi ? Moi, je n'aime pas faire de compromis, en général. J'ai envie d'avoir la meilleure solution pour faire de l'ETL, donc des instances, peut-être, famille I ou famille R, pour avoir beaucoup de mémoire, Spark et InMemory, donc on a envie d'avoir énormément de RAM pour que ça aille vite. et puis j'ai envie d'avoir des instances compute pour faire le machine learning à proprement parler et le deep learning encore pire. J'ai besoin d'avoir des instances GPU. Alors oui, on pourrait faire un cluster EMR avec des instances GPU et puis voilà, mais non, pas de compromis. séparer les deux problèmes. Vous avez un problème de transformation, de nettoyage, d'agrégation, c'est plutôt de l'IO et de la mémoire, et vous avez un problème de machine learning qui est plutôt un problème de calcul brutal. Donc, on sépare, on se crée un cluster EMR optimisé pour l'IO ou la mémoire, et puis on se créera à la demande des clusters SageMaker avec des C5, des P3 et des trucs qui pédalent beaucoup plus vite. OK ? Et ça vous permet d'avoir une frontière assez claire entre ce qui relève du nettoyage et ce qui relève de l'entraînement. Donc ici, j'ai créé un petit cluster EMR qu'on voit là, il y a trois ou quatre nœuds, mon dataset est minuscule, et on va zoomer un peu, beaucoup, trop, voilà, c'est mieux là. Ici, on va faire un petit truc simple parce qu'il me reste que quelques minutes. On va utiliser une fonctionnalité de MLlib, ça s'appelle le pipeline. Donc, j'espère que vous connaissez ça, sinon franchement, ça mérite d'être étudié. Donc, un pipeline, c'est une série d'étapes qui peuvent être soit de la transformation, soit de l'entraînement, soit de la prédiction. OK ? Et ce que j'aime bien dans l'intégration ici qui a été faite avec SageMaker, c'est qu'en fait, on garde complètement, on garde 100% la sémantique Spark et finalement, SageMaker est assez invisible dans l'histoire. Donc, pour les gens qui utilisent Spark, là aussi, la marche à gravir est vraiment minimale. Donc, on importe un million de trucs, OK ? On va travailler dans U-Assist One, c'est très bien, et je fais du Scala, vous voyez, c'est dire si j'ai envie de faire plaisir. Bon. On m'a dit, ouais, non, mais il n'y a que du Python. Bon, alors voilà du Scala maintenant. je charge MNIST à partir de S3, donc le Training Set, le Test Set, OK ? Et donc, vous voyez que je récupère, ici, je récupère, c'est 100% Spark, je récupère des DataFrames, enfin, il y a, voilà, c'est parfaitement standard, on va dire. Et puis, je vais configurer mon Pipeline. Donc, dans mon Pipeline, il va y avoir une étape, donc PCA, pour réduire la dimension du problème, parce que les échantillons MNIST font 28 pixels par 28 pixels, donc ça fait 784 features. Je n'ai pas envie d'entraîner, ici, j'essaie de faire du clustering, j'essaie de les grouper par, enfin, par 10, enfin, dans 10 groupes, puisque dans MNIST, on a les 10 digits. Donc, je n'ai pas envie de faire mon K-Means sur 784 features, donc je vais d'abord, avec ML Lib, faire un coup de PCA pour passer de 784 à 50 features. Donc, c'est cette ligne que vous voyez là. Donc, je lui dis, écoute, tu prends l'input colonne features, tu me recrées une colonne qui s'appelle projected features, et j'en veux 50. Donc, PCA, le grand-père de tous les algos de machine learning. Première étape. Deuxième étape, clustering avec K-Means, qui lui non plus n'est pas un père de roule de l'année. Et là, je vais faire en une étape le training et le déploiement. OK ? Donc, je vais faire le training sur une P2, et je vais faire le déploiement, le endpoint sur une C4. D'accord ? Et voilà, et je lui dis tout simplement, écoute, tu prends, voilà, tu prends projected features, donc tu vas faire ton K-Means, tu vas faire ton clustering sur les, sur cette colonne projected features qui a été construite à l'étape d'avant. Tu vas me construire 10 clusters, et puis la dimension du problème, c'est 50, puisque c'est ce que je viens de créer. OK ? Voilà, donc là, j'ai défini mon step, enfin mon stage, stage maker. Ensuite, je les combine tous les deux, donc je crée mon pipeline, ça ne pourrait pas être plus simple. Voilà, premier stage, premier stage, PCA estimator, deuxième stage, K-Means dans stage maker, j'appelle fit, OK ? Je fais toujours du Spark à ce stade, et au moment où je fais ça, eh bien, donc, Spark, mon cluster EMR, va exécuter la phase, le stage PCA sur le cluster, OK ? Il va construire les 50 features ingénierées, en bon français, et puis ensuite, il va automatiquement démarrer une instance P2 dans SageMaker qui va faire le training, OK ? Ça, ça va aboutir à un modèle, et ensuite, il va la déployer sur C4. quand on voit la quantité de boulot qu'on abat là en 4, 5 lignes, enfin, moi, franchement, je suis épaté. Je me souviens de mes vies d'avant où il fallait écrire des centaines de lignes, et ça ne marchait pas toujours. Et là, franchement, on a une intégration qui est super, super simple. Et donc, une fois que ça, c'est terminé, OK ? Une fois qu'on a fini d'entraîner et de déployer le modèle SageMaker, eh bien, les données, on va pouvoir prendre nos données de test qui sont là, donc le test set MNIST, et puis, on va le transformer par le pipeline. OK ? On va le transformer par le pipeline, et tout ça, ça reste toujours avec du data frame, donc on reste toujours dans Spark. Vous voyez qu'on ne gère aucune conversion de données entre Spark et SageMaker, on ne se pose pas la question. On reste vraiment sur du Spark, on ne se demande pas est-ce qu'il faut changer le format des données pour qu'elles soient envoyées à SageMaker, etc. Tout se passe complètement automatiquement. et puis, eh bien, je vois mon résultat. Donc, je vois ici quelques-uns des échantillons de test. Donc, bon, ça, c'est le label. Donc là, manifestement, c'est un set. Là, je vois les 784 pixels, enfin, les 784 features de départ. Là, je vois les, on ne les voit pas, mais ils sont là. Je vois les 50 features ingénierées avec PCA. et puis, je vois la distance au cluster le plus proche, qui est le cluster numéro 9. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des 9. Donc, il faudrait voir est-ce que ce truc-là marche. Donc, est-ce que j'ai un autre 7 ? Non, je n'ai pas un autre 7. Alors, on va regarder les 1. Alors, le 1 ici, il se retrouve dans le cluster 7. Le 1 ici, il se retrouve dans le cluster 4. Donc, ça ne marche pas. Le 9 ici, il se retrouve dans le cluster 6. Le 9 ici, il se retrouve dans le cluster 0. Voilà. Donc, la conclusion, à chaque fois que je le fais, ça ne marche pas. la conclusion, c'est qu'utiliser K-Means pour grouper des images, ça ne marche pas. OK ? Vous aurez appris ça aujourd'hui si vous ne le saviez pas déjà. Mais le but ici, ce n'est pas de faire du machine learning très intelligent, c'est de vous montrer juste en 5 minutes comment on peut intégrer Spark et SageMaker. Et vous voyez que c'est vraiment, vraiment super facile. Voilà. Donc, une fois de plus, l'intérêt de faire ça, c'est vraiment de séparer les problèmes et de se dire, je prends le meilleur type d'instance et je size, je définis mon cluster EMR en fonction de mes problématiques ETL et puis ensuite, à la demande, je démarre des clusters de training avec SageMaker. OK ? Alors, juste rapidement, Xavier avait ça sur ses slides tout à l'heure, mais je vais vous les remontrer très très vite. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, le point de départ, si j'arrive à aller sur GitHub, j'ai plus de réseau. Bon, j'ai plus de réseau. comme ça. Si, j'ai du réseau. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est le repo dont je parlais tout à l'heure. OK ? Amazon SageMaker Examples où vous trouverez, alors, il y en a une sacrée collection maintenant. Franchement, il y en a plusieurs dizaines. Et si vous voulez le notebook Keras et le notebook Spark SageMaker, ils sont dans mon repo qui est sur GitLab. Voilà. Qui s'appelle, vous cherchez Julien Simon, DL Notebooks, et vous le trouverez. OK ? Voilà. Donc, voilà des exemples. Franchement, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais voilà quelques exemples d'utilisation de SageMaker. Et vous voyez, on fait des choses très, très différentes. On fait de l'algo built-in, on fait de la classification, on fait de la classification d'images, on amène un container custom, on fait une intégration avec Spark. Voilà. C'est juste quelques exemples, mais ça montre un petit peu l'ampleur des choses qu'on peut faire envers SageMaker qui n'est pas du tout un service où, voilà, c'est pas un service où on vous encadre et on ne vous laisse pas faire les choses. Vous avez beaucoup de... J'ai du mal à le faire en français, pardon. Vous avez beaucoup de liberté, vous avez beaucoup de flexibilité et vous pouvez vraiment envisager d'utiliser ce service pour à peu près tous vos jobs de machine learning ou de deep learning. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Voilà, je voulais remercier encore BlueDME d'avoir participé ce matin à la keynote. et je pense qu'on a une très courte pause et me semble-t-il on a une session de clôture avec un jeu. Alors, je n'ai pas les détails. Je crains le pire, mais voilà, je vous conseille de rester. Voilà, et n'hésitez pas, je suis encore là si vous avez des questions. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501